bonjour merci d'être venue alors aujourd'hui je vais enfin bon voilà le sujet de cette conférence c'est ma maladie le syndrome de gilles de la tourette dont je suis atteinte depuis l'âge de 7 ans voilà donc au jour de cette conférence j'ai 53 ans donc ça a fait un bail que je me trimballe cette maladie en fait c'est pas vraiment une maladie c'est un syndrome le syndrome de gilles de la tourette qui comporte beaucoup de symptômes et de manifestations voilà c'est pas juste un truc quoi je vais parler de mon syndrome de gilles de la tourette je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes qui ont ce syndrome donc je ne vais pas parler du syndrome de gilles de la tourette mais de mon syndrome voilà en prenant mes responsabilités dans tout ce que je vais vous dire et en parlant de mon expérience mon expérience alors cette vidéo cette conférence elle va durer un certain temps je sais qu'il est bon ton maintenant de faire des conférences qui durent 17 minutes 18 minutes parce que on zappe facilement ben tout simplement ça vous intéresse vous allez peut-être regarder jusqu'au bout si ça vous intéresse pas et bien vous après puis c'est ainsi voilà je ne peux pas faire le choix de faire des petites séquences tout ça pour entrer dans un format et un formatage je vais y mettre mes tripes donc voilà je ne sais pas combien de temps ça va durer vous pouvez aussi fragmenté voir cette conférence en plusieurs fois si ça vous arrange vous faites comme vous voulez puisque de toute façon c'est principe de youtube on est libre de faire comme on veut donc je vais mettre mes tripes sur la thème en effet je suis atteinte de sa syndrome donc depuis âge de 7 ans je ne sais pas comment c'est venu c'est apparu en fait en camping et je pense que ça a commencé par des tics des yeux où j'ai carquillé les yeux beaucoup et je pense que j'imitais quelqu'un peut-être un de mes frères et c'est resté voilà je suis resté avec cet écarquillement des yeux et par la suite il y avait eu plein d'autres tics du visage un autre tic des mains du cou voilà donc le syndrome de gilbert tourette c'est quoi et bien c'est un ensemble de tics c'est un ensemble de symptômes qui se manifestent essentiellement par des tics alors comme vous me voyez là peut-être que pendant la conférence vous allez en percevoir quelques-uns parce que j'en ai toujours mais je suis passé d'une moyenne de 40 000 tics par jour une moyenne ça veut dire qu'il y a des jours je peux en avoir 30 000 et des jours je peux en avoir plus de 60 000 donc je suis passé d'une moyenne de 40 000 tics par jour à environ 1000 2000 voilà sans aucun médicament sans aucun traitement sans aucune chirurgie autre que le travail que j'ai fait sur moi voilà le travail que j'ai fait sur moi eh ben c'est la sophrologie en partie un peu de yoga pour démarrer voilà c'est tout ça je vais vous raconter donc ça a commencé par des tics des yeux du visage et petit à petit surtout à l'adolescence j'en ai plus en plus et en fait ça c'est ça se manifestait pas énormément pendant les cours j'en avais pendant les cours j'en avais je faisais beaucoup de ratures et tout ça mais c'est surtout en rentrant chez moi que j'en avais le plus et là c'était violent c'était des détonations c'était extrêmement fort où je pouvais rentrer en hurlant je pouvais envoyer paître voilà tout le monde je pouvais envoyer balader mes trousses mes cahiers etc c'est extrêmement difficile pour moi de travailler c'est comme ça tous les jours tous les jours pendant des mois j'ai pincé ma mère ma mère elle était bleue j'appelais la chambre faite parce qu'elle était toute bleue tellement elle était pincée et je passais longtemps j'avais le tic de la pincée voilà les tics ça peut être des petites choses c'est quoi un tic ça peut être des petites choses que vous vivez peut-être vous aussi un qui demande dieu des raclements de gorge des choses comme ça voilà le syndrome de gélaturette c'est une multitude de tics c'est pas juste un seul assemblée à des tics vocaux à des tics verbaux aussi donc des tics vocaux ça peut être de 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 pain et verbaux aussi ça peut être des phrases que je vais et répétées par exemple répéter, 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 voilà, ça prête à rire forcément, ou pas, et puis il y a aussi, pour certains, voilà, la coprolalie, qui est, donc là, ce que je faisais répéter, ça s'appelle l'écolalie, voilà, on fait éco, et ça peut être quelqu'un qui dit quelque chose, je vais répéter aussi ce qu'il dit, c'est irrépressible, et la coprolalie, eh bien, ce sont, c'est dire des gros mots, mais, moi, j'ai pas tellement eu ça, quoique ma mère m'a appris il y a quelques temps que je faisais ça quand j'étais petite, et que finalement, ça m'est passé, peut-être que j'ai remplacé par des, pour pas dire les choses, peut-être, que, voilà, que j'avais envie de dire, mais la coprolalie, ça concerne une petite portion, à 10% peut-être, des personnes qui sont atteintes de ce syndrome, et on en fait une généralité, parce qu'on ne voit que ça, dans les médias, les humoristes se sont emparés de cette manifestation-là pour en faire des sketchs, et aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus amusant, et aussi le plus étonnant, et aussi le plus dérangeant, finalement, parce que quand, dans une classe, un élève crie des gros mots pour faire des gros mots, forcément, c'est pas réel. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir ça, j'avais d'autres choses, pardon, mais, par contre, ça, ça a été. Mais, il y a beaucoup d'enfants, parce que je suis en lien avec des groupes qui ont le syndrome de gilatourette, qui ont toutes sortes de tics, et qui vivent très, très, très mal ça à l'école, qui vivent très mal ça aussi dans leur famille, pas forcément, forcément, pour les parents, c'est extrêmement difficile, c'est insoutenable, parce que là, vous me voyez comme ça, mais vous allez voir petit à petit ce que ça peut donner. À l'école, forcément, si on ne sait pas de quoi il s'agit, l'enfant va être stigmatisé, pas toujours, des fois, ça se passe très bien, mais quand même, souvent, il est stigmatisé, il est moqué, il est mis de côté par les professeurs, qui ne comprennent pas, forcément, ils n'ont pas la formation pour, ils n'ont pas non plus une information. Des fois, aussi, on ne veut pas voir. Voilà, il y a plein de manifestations, ça peut être de la violence aussi, ça peut être de la violence, mais qui est due aussi à des attaques, forcément. Quand on a le syndrome de gilatourette, on a une force herculéenne, et on peut avoir énormément de patience, énormément de patience, mais quand le bouchon saute, il saute. Et à ce moment-là, on a une force herculéenne, voilà. Bon, il vaut mieux le savoir, pas trop titiller non plus. Donc, voilà, c'est extrêmement dommageable, c'est une souffrance extrême. Si vous vous levez le matin et que vous commencez par avoir des titres comme ça, voilà, même manger, faire votre petit déjeuner, voilà, faire chauffer de l'eau, remettre la bouilloire, remettre la casserole, allumer, voilà, tous les gestes comme ça, vous voyez, ce n'est pas un seul geste que je vais faire pour faire ce qu'il y a à faire. Ça va être des centaines, des milliers pour faire un truc que vous, vous faites en une seule fois sans y penser. Nous, ça va être des centaines, des milliers de fois. Donc, à 10 heures du matin, on a déjà dépensé, je ne sais pas, moi, on va dire, allez, 5000 calories. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est énorme. On est hyper fatigué, et plus on est fatigué, plus on a des tics. Alors, il y a aussi le côté émotionnel qui rentre en jeu, puisque forcément, on est à fleur de peau. Vous avez peut-être regardé la vidéo que j'ai faite récemment sur les signes de reconnaissance, l'analyse transactionnelle avec la communication verbale et non verbale. Si vous ne l'avez pas faite, eh bien, vous êtes loin d'aller la voir peut-être après cette vidéo, ou de faire une petite coupure, aller voir la vidéo, puis vous revenez-la après. Parce que, justement, toute la communication verbale et non verbale, nous y sommes extrêmement sensibles, comme tout le monde, mais les gens qui ont le syndrome du juillet à tourette, là je parle de généralité, sont des hyper, hyper, méga sensibles. Voilà. Pour un rien, ça réagit. Pour un rien. Nous sommes des traités permanents. Le stress, c'est quelque chose que l'on connaît en permanence. Tout nous stresse. En ce qui me concerne, tout nous stresse. Et je pense que là, je peux généraliser. Tout nous stresse. Tout nous stresse, ça va être du non-verbal, que je vais interpréter. Ça va être des mots, qu'on va me dire, que je vais interpréter. Ça va être s'il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, pour moi, c'est intenable. Passer 25 degrés, c'est plus possible. Je ne peux plus me contrôler. Je suis bourré de tics. Je suis à fleur de... Tout me gêne. Donc, du coup, j'ai envie de tics parce que ça me gêne. Alors, mes bras vont me gêner. Ça va être plein de choses qui vont me gêner. Donc, je vais tirer. Voilà. Vous voyez, là, ça peut buguer. On arrive à buguer. On arrive à arrêt sur image. Là, c'est tétanisé. Voilà. Comment on fait pour arrêter ça ? J'ai trouvé, hein, le goût de temps pour arrêter. Je vais vous expliquer après. Voilà. Donc, ça peut être s'il y a trop de bruit aussi. Enfin, toutes les informations sensorielles qui peuvent être dans l'environnement. Trop de bruit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Voilà. Quelque chose aussi sur la peau qui me gêne. Voilà. Enfin, un tas de choses. Voilà. Au niveau sensoriel, on est très, très sensible. Mais on n'en a pas conscience. Évidemment, on n'a pas forcément conscience de tout ça. Et sur un plan émotionnel, tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on capte des autres, mais aussi nous-mêmes, nos propres émotions, notamment beaucoup d'injustice, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, d'être jugé, évidemment. Donc, tout ça, ça génère. Et puis, les gens qui pensent à notre place, les gens qui savent mieux que nous, pour nous aider. Bien sûr, pour nous aider. Mais tout ça, ça fait que, voilà, on réagit, on surréagit. Ça entraîne des tics. Et du coup, forcément, pour l'entourage, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc, pour nous aussi, parce qu'on culpabilise, en tout cas, voilà, ce sont des réactions en chaîne normales que tout le monde vit. Sauf que nous, moi, je les vis de façon amplifiée, plus, 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 plus. Voilà. C'est intenable. C'est intenable. Mais on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on n'en meurt pas. C'est une maladie orpheline. Beaucoup de médecins ne savent pas de quoi ils retournent. On sait que c'est des tics, mais c'est tout. Les spécialistes, eux-mêmes, savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Et puis, ça patauge un petit peu. Donc, il y a des médicaments qui sont à l'essai. On essaie pour certaines personnes, des dosages, etc. Puis maintenant, on en arrive aussi à la chirurgie, en posant des électrodes, pour arriver peut-être à un résultat vraiment vivable, mais c'est quand même assez risqué. Il y a 18 ans, j'ai rencontré un neurologue. Donc, je suis sophrologue. Je suis sophrologue depuis plus de 25 ans. Voilà. La sophrologie est une rencontre primordiale pour moi. J'ai rencontré ce sophrologue, enfin, je suis allée voir ce neurologue 5 ans après avoir commencé mes études, pour voir s'il n'y avait quand même pas des traitements qui pourraient peut-être m'aider en plus de ce que j'avais fait. Il faut savoir qu'au bout de deux années de sophrologie, j'avais diminué de 80% mes symptômes. Rien qu'en faisant de la sophrologie. Voilà. Donc, je suis allée le voir. Il n'avait rien à me proposer au niveau médicamenteux. Mais il m'a dit, si un jour vous pouvez écrire un livre sur votre parcours, sur votre expérience, faites-le parce que nous, on patauge. C'est une maladie neurologique génétique, neuromusculaire, etc., extrêmement complexe, que les scientifiques, que les spécialistes ont beaucoup de mal à comprendre. Voilà. On avance quand même, mais c'est quand même pas de la tarte. Et comme c'est une maladie qui n'est pas très répandue, parce que c'est à peu près 1 sur 10 000, quoi qu'on n'en sait rien, parce que moi je ne suis pas répertoriée, je ne me suis jamais fait répertorier. Donc, voilà, je suis en retrait de tout ça. C'est pas. Si ça se trouve, il y en a plus. Voilà. 1 sur 10 000. Finalement, ce n'est pas très intéressant pour la médecine, pour les scientifiques, en fait. Donc, on est un petit peu abandonné dans tout ça. Voilà. Donc, moi, je me suis mise à la sophrologie, sans doute pour me guérir. Alors, c'est un mot que j'emploie pas souvent, mais je ne pense pas être guérie. Et voilà. Et je ne suis pas sûre de vouloir vraiment guérir, parce qu'en fait, avec ce syndrome, et bien, hélas, le travail en sophrologie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi. Donc, j'ai pu, en fait, analyser tous les tenants, les aboutissants de cette maladie, en tout cas, en moi. Voilà. Et là, c'est vraiment là que je vais pouvoir parler de mon expérience. Je pense déjà, au départ, qu'il y a un fort pourcentage hormonal, puisque, en ce qui me concerne, en tout cas, ce syndrome s'est déclaré vers l'âge de 7 ans. C'est accentué à l'adolescence, avec la puberté, énormément, et à continuer ensuite. Voilà, maintenant, ça va mieux, parce que, voilà, je sais apprivoiser tout ça. Mais je pense qu'il y a un gros lien. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes mes congénères féminines, mais en tout cas, en période de règle, c'est hyper accentué, ovulation hyper accentuée, donc jamais tranquille. La pilule, peut-être, a été un facteur qui a pu permettre de poser un petit peu le jeu. Ça, peut-être bien. Donc, au niveau hormonal, je pense qu'il y a des recherches à faire à ce niveau-là. Pour les garçons, par contre, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a peut-être des recherches aussi à faire à ce niveau-là. Ce que j'ai remarqué, donc on dit souvent que c'est... les tics sont involontaires. C'est involontaire. Pour moi, non. Mes tics ne sont pas involontaires. Ils ne sont pas non plus volontaires. Ils sont irrépressibles. Ce n'est pas la même chose. Irrépressibles comme l'envie d'éternuer. Voilà. On ne veut pas éternuer, mais on éternue, c'est irrépressible. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est irrépressible. C'est-à-dire que si j'ai dans l'idée de faire un mouvement, je vais le faire jusqu'à ce qu'il soit parfait et de façon saccadée. Parce qu'un tic, c'est quoi en fait ? Eh bien, un tic, c'est une contraction maximale d'un groupe de muscles avec en même temps la contraction maximale des muscles antagonistes. C'est-à-dire que là, je contracte au maximum mes triceps et en même temps mes biceps qui vont freiner le mouvement. Eh, c'est comme ça que j'arrive à ça. Sinon, ça ferait ça. Voilà. Ça ferait ça. Et même là, je freine. Ça ferait quoi autrement ? Ça pourrait se terminer par quelque chose de très relax ? Je ne sais pas. En tout cas, chaque tic est à la fois la contraction des muscles responsables et des muscles antagonistes. ce qui fait qu'il y a une décharge énorme d'adrénaline, de cortisol, de toutes les hormones de stress, mais au niveau aussi musculaire, une décharge énorme d'énergie. Voilà. Sans compter tout ce qui a trait à la contraction musculaire, le calcium, le magnésium, le sodium, tout ça. Voilà. Donc, on a en même temps une énorme dépense de sel minéraux et donc, on est vite en déficit aussi. Voilà. Donc, ça aussi, ça a besoin d'être compensé. Voilà. Donc, ces mouvements très très forts qui sont irrépressibles sont faits non pas une fois, parce que si c'était juste une fois, ça serait cool, mais plusieurs fois jusqu'à satisfaction de ce qu'on... du geste parfait, peut-être. Voilà. Alors, si j'imagine, par exemple, que je veux fermer la porte, voilà, donc je vais fermer la porte, je vais fermer la porte, mais je vais la fermer, je vais m'y reprendre, je vais m'y reprendre, je vais m'y reprendre. Alors, ça peut s'associer à un toc aussi, souvent, ça s'associer. Je prends, je vais m'y reprendre, je prends, jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça ne sera jamais parfait. Donc, à un moment donné, il faut bien, dans ma tête, il y ait quelque chose qui se passe pour stopper le truc, quoi. Sinon, ce n'est pas possible, je ne vais pas faire ça toute la journée, c'est autre chose à vivre. Et c'est comme ça pour tous les gestes, ça va être ça, ça va être autre chose. Et puis, il y a aussi l'éthique qui sont dues à la peur, qui sont dues à l'émotion. Je me souviens d'une fois où je faisais de l'accrobranche avec une de mes soeurs et puis sa famille. Et puis, j'avais mes enfants qui étaient petits. Et donc, je devais, mon mari s'occuper d'un enfant, moi d'un autre, et puis ma soeur d'un de ses enfants, et puis, etc. Donc, on avait tous la responsabilité. Alors, eux, ils étaient déjà partis à faire le parcours débutant, pour démarrer, initiatique. Moi, j'étais là à enfiler mon baudrier. Enfiler mon baudrier. Vous, vous enfilez un baudrier, vous ne posez pas de questions. Vous enfilez, je plouf, plouf, vous montez, pof, pof. Vous enfilez votre culotte, vous ne posez pas de questions. Vous enfilez vos chaussettes, vous ne posez pas de questions. Vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train d'enfiler vos chaussettes, votre culotte ou votre baudrier. Et, ben, voilà. Alors, enfiler un baudrier, pour moi, c'est surtout quand les autres ont commencé, c'est une source de stress énorme. Entre toutes les autres sources de stress, parce que j'ai le vertige, parce qu'il va falloir que je m'occupe de mon gamin en même temps, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Donc, c'est épouvantable. Le baudrier, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre. C'est impossible. Il me faut de l'aide. Aidez-moi. Aidez-moi à enfiler mon baudrier. Pas ma culotte. Mon baudrier, oui. Ma soeur qui me connaît, une de mes soeurs qui me connaît parce qu'elle a vécu quand même un petit moment avec moi. Donc, j'ai six frères et soeurs qui sont tous beaucoup plus âgés que moi. La dernière de mes soeurs a huit ans plus que moi. C'est celle qui a vécu le plus longtemps avec moi. Elle sait ce que j'ai vécu. Donc, elle est venue vers moi et elle m'a aidée à enfiler mon baudrier. Je me suis laissée faire. En ce moment-là, je me suis calmée. Ensuite, on a fait le parcours initiatique et puis après, tout le bazar. Voilà. C'était horrible parce que moi, à chaque part, ce n'est pas simplement le vertige. C'est que je suis bourrée de tiques. Ce n'est pas juste la tétanie du stress, du vertige. C'est que ça entraîne plein de tiques. Donc, avec... Voilà. Il faut être hyper concentré pour pouvoir avancer un peu. Pendant ce temps-là, mon gamin qui avait 4 ans, lui, il avait déjà filé. Ah non ! À la fin du parcours, j'étais épuisée. On m'a dit « T'en fais un autre ? » Ah non, moi, j'en ai déjà fait 4 là, tu vois, donc je ne vais pas en faire un autre. Ce n'est pas possible. Je m'étais mignonne. Quand j'étais à l'école, quand j'allais au collège, eh bien, j'avais une copine qui m'accompagnait et pendant le chemin, eh bien, je faisais ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je marchais comme ça. À chaque pas, je faisais ça. surtout du côté droit. De temps en temps, je marchais normalement et hop, ça repartait. Parce qu'entre deux, je faisais beaucoup de mouvements et hop, ça repartait. Ça m'a duré des semaines. Un jour, elle était sympa, elle était patiente. Elle m'a dit « Mais tu es obligée de faire ça ? » Ben oui, mais je ne savais pas encore que j'allais sur le domaine de Géda Toa. Donc, je ne pouvais pas expliquer. Je dis « Oui, c'est une honte pour moi. J'ai porté ça comme une honte pendant des années, des années, des années, jusqu'à l'âge de 29 ans où j'ai su ce que j'avais. » Je ne me suis pas fait diagnostiquer par un médecin ou autre parce qu'on n'en parlait pas du tout de cette maladie à l'époque, à mon époque. On n'en parlait pas du tout. C'est en regardant une émission de François de Closet que j'ai vu des gens comme moi. Mon mari, il a dit « Ah ! » Enfin, mon mari, c'était mon compagnon à l'époque. Il me dit « Viens voir, il y a des gens comme toi. » Je suis allée voir mais ils étaient comme moi avec les mêmes symptômes, avec les mêmes tics quasiment, avec les mêmes difficultés, tout ou pas. Et c'est là que j'ai su ce que j'avais et que j'ai pu mettre un nom sur cette honte. Du coup, ben plus honte, pouvoir expliquer. Voilà, ça faisait déjà deux ans que je faisais de la sophrologie. et je pense que ça, ça m'a aidée à accepter et à faire un chemin un petit peu plus important parce que du coup, j'ai pu décoder tout ce qui se passait en moi parce que quand on ne sait pas, ce n'est pas évident. Quand on peut mettre un nom sur une maladie, ça peut aider à avancer quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai su ? En fait, j'ai su que c'était dû à un excès de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur, de la récompense. Voilà, et en fait, c'est une hormone qu'on retrouve quand on est content et aussi quand on fume, aussi, c'est une hormone qu'on retrouve dans les addictions. J'ai compris en faisant ce travail que j'étais addicte à ma propre dopamine. Comment se débarrasser d'une addiction ? Parce que moi, je n'ai pas à aller chercher un paquet de cigarettes. J'ai tout le temps sous la main. J'ai tout le temps ce... ce... comment dire ? Le verre à la main, si je puis dire. C'est dans mon corps, quoi. Comment me débarrasser de ça ? Je ne peux pas. Donc, accepter que jamais je ne pourrais me débarrasser de ça parce que c'est en moi. Il y en a qui vont dire mais si, on peut, si on veut, mais si, on peut toujours. ça, on me l'a sorti plein de fois. Comme tous les gens qui veulent m'aider, ils ne savent pas ce que j'ai, mais ils savent qu'ils vont pouvoir m'aider et même qu'ils vont pouvoir me guérir. Ça aussi, j'en ai rencontré plein. Je ne blâme personne, mais... faites attention à ce que vous dites, quoi. C'est quelque chose qui est ancré vraiment très profondément. Ceci dit, on peut se libérer certainement d'un tas, tas de choses. Voilà. La preuve. Alors là, j'ai des tics pour vous montrer et du coup, je peux m'arrêter et si je peux m'arrêter, c'est parce que je sais comment m'arrêter. Alors, je peux m'arrêter parce que là aussi, ça va. Je suis en conférence avec vous, ça va bien. Si jamais, il y a une grosse émotion qui survient ou si jamais il se met à faire beaucoup trop chaud tout d'un coup dans la salle ou je ne sais quoi, je ne vais plus pouvoir gérer. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que je vais avoir plein de tics. Pas autant et pas aussi fortement que ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune parce que c'était violent. J'ai fait des trucs de ouf quoi. Je me suis cognée la tête, je peux me cogner la tête contre le mur, je me suis fracassée là le front contre ma portière à plusieurs reprises en plus. Bon, je me suis soignée mais j'aurais pu perdre un oeil. Je ne compte pas le nombre de fois où je me cogne le crâne contre des portes de placard. Encore maintenant, ça m'arrive quand vraiment je ne suis pas bien, quand je me sens émotionnellement fragile, quand je me sens stressée émotionnellement et surtout avec du stress relationnel parce que c'est le plus difficile à gérer pour tout le monde. C'est le plus difficile le stress relationnel venant de la relation. Voilà, parce que là, ça touche à nos souffrances égotiques, à nos souffrances profondes, à tout ce qu'on a eu comme injonction quand on était plus jeune qui nous ont formaté dans certaines croyances, dans des besoins aussi, des besoins, qui n'ont pas été satisfaits et un tas de croyances, de résistances aussi. Et à chaque fois, ça touche à ça. En fait, à chaque fois, ça touche à une de mes valeurs, de mes besoins, poum, ça réagit. Alors, il y en a plein de besoins et de valeurs et puis pour vous, c'est pareil. Vous avez plein de valeurs, vous avez plein de besoins qui ne sont pas satisfaits, vous avez plein de croyances et certainement pour vous, quand on touche dessus, ça vous fait réagir aussi. Pas forcément de la même manière, mais ça vous fait réagir aussi. Peut-être que vous allez avoir des symptômes des réactions dans votre corps, des façons de penser, peut-être que vous allez avoir envie de fumer ou je ne sais pas, en tout cas, ça va faire des réactions. Pour ce qui me concerne, moi, à la rigueur, c'est pas mal que je suis bourrée de tics, ça se déclenche plein, plein de tics, c'est pas grave. C'est juste épuisant, c'est juste que je vais devoir m'y reprendre à 15 000 fois, c'est juste que je peux quand même casser beaucoup de choses, c'est juste que je peux envoyer balader beaucoup de choses aussi, je peux envoyer aussi balader les gens, je peux être extrêmement agressive, je peux être violente aussi, pas envers les gens physiquement, mais envers des objets, envers moi-même, extrêmement violente envers moi-même. Voilà, moi, je ne me mutile pas, mais il y a des gens qui se mutilent avec ça. Voilà, donc, c'est pas facile de s'en défaire parce que ça nous habite et que c'est en permanence. Il n'y a que la nuit que j'ai pas de tics, quand je dors. Voilà, quand je dors. Mais dès le matin, c'est parti mon kiki. Sauf que maintenant, eh bien, c'est plus tout à fait comme ça, puisqu'à force de travailler sur moi, donc j'ai compris comment ça fonctionnait au niveau corporel, les mécanismes, voilà, le stress, voilà, tous les stimuli, tous les agents stressants, donc en fait, toute la journée, dès qu'il y a, que j'ai plus de tics, eh bien, je prends conscience de ce qui a pu me stresser, est-ce que c'est sensoriel, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit, qu'est-ce que ça touche chez moi, et donc je vais pouvoir travailler dessus parce que j'ai créé un procédé qui permet de travailler dessus. Voilà, pour sauver ma peau, du coup, ça peut peut-être aussi vous intéresser. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a l'adrénaline, à chaque fois qu'il y a un stress, il y a une montée d'adrénaline et le cortisol, quand ça dure. Et quand ça dure, eh bien, dans le syndrome de Tourette, ça dure, ça dure toujours longtemps parce qu'on ne peut pas arrêter un tic comme ça. Donc une fois que c'est parti, il va y avoir d'autres tics derrière, il va y avoir d'autres tics derrière, d'autres tics derrière, et ça va, ça va déclencher, forcément, un taux de cortisol élevé dans le sang qui va en, qui va entretenir ce stress. Donc on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux dont on ne se sort pas. On s'en sort quand on est épuisé, quand on ne peut plus. Alors souvent, il y a d'autres tics qui se rajoutent, ça peut être des tics vocaux en plus, des tics verbaux, ça peut être des choses, voilà, qui sont infernales. Le truc, voilà, je ne vous dis pas, les yeux, les pieds, j'avais un tic, à un moment donné, c'était de recroquiller, quand j'étais plus petite, de recroquiller mes pieds dans les chaussures. Alors mes semaines étaient toutes recroquillées et là, j'avais super mal aux pieds, super mal à l'intérieur, sous la plante des pieds, là, c'était infernal, tellement c'était recroquillé tout le temps. Et pas moyen de m'arrêter, quoi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dû avoir ce type pendant deux mois, peut-être. Toutes mes chaussures étaient abîmées, c'était atroce. Je ne sais pas. Je pense que j'ai arrêté parce que j'étais épuisée, parce que j'avais trop mal, parce qu'en fait, souvent, ce qui m'arrêtait, ce qui m'arrêtait, parce que ce n'est plus le cas, c'était la douleur. Ça va être des tendinites, ça va être des entorses, mais des contractures tellement fortes, notamment au niveau du cou, que je vais me bloquer le cou. Donc là, les séances d'ostéopathie, de kinéagogo, mais ça ne sert à rien parce que dès qu'on est sorti du cabinet, je plaf, c'est reparti. De nouveau des tics. Alors le tic, là, qui me vient, c'est tourner la tête. Tourner la tête, voilà. Tourner la tête, toujours aller voir derrière ce qui se passe. Tourner la tête. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très, je ne vous dis pas, l'intensité des contractions dans des muscles du crâne, du cou partout, qu'on ne contracte jamais, normalement, ou pas comme ça. Donc on est, enfin je suis, on est bourré de douleur. Voilà. Pour ma part, j'ai des micro-tendinites un petit peu partout dans le corps, notamment au niveau du bassin, qui m'empêche de faire des marches assez longues, d'ailleurs, plein de choses. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'assouplissement, je suis aussi prof de culture physique, et je fais aussi beaucoup d'assouplissement tous les jours, parce que c'est comme ça aussi que je peux, je dirais, enfin en tout cas, éliminer les tensions, les douleurs. Donc il y a ce niveau de stress, de cortisol dans le sang, qui est élevé. comment arriver à le faire descendre ? C'est physique ça, c'est physiologique, c'est physique, et c'est pour tout le monde pareil, sauf que là, ça prend des proportions inouïes. Eh bien, c'est aussi en prenant conscience de ce qui se passe au niveau mental, et au niveau émotionnel. Si je n'ai pas conscience de ce qui se passe au niveau mental, de tout ce que je rumine dans ma tête, des imageries mentales que je peux avoir, et au niveau émotionnel, ce que je ressens, si c'est de la rage, de la colère, de la frustration, un sentiment d'injustice ou autre, c'est difficile à arrêter le processus. Donc en fait, admettons que j'ai l'idée de refermer la porte. Bien, nickel. Eh bien, tant que j'ai cette idée-là en tête, je vais avoir envie de faire, et ça va commencer à monter dans mon corps. Je vais sentir cette montée d'adrélanine, cortisol dans mon corps, ça commence à bouillir. Ça commence à monter là. Et là, je peux le réfréner parce que j'ai conscience de ça. Grâce à la sophrologie, au travail que j'ai fait, je suis en capacité de me poser physiquement. J'ai appris à me poser parce que vous savez, là en ce moment, vous êtes posé. On est tous posé. Toute la journée, on est posé. Vous ne vous flottez pas en l'air. C'est un scoop. On est posé, mais on n'en a absolument pas conscience. C'est la conscience. Qu'est-ce qu'on développe avec la sophrologie ? C'est la conscience. La conscience de soi dans toutes ses dimensions. D'abord corporelles, parce qu'on est fait de ça. On est fait de chair, on est fait d'os, on est fait de nerfs, de muscles, etc. Et puis aussi, la conscience de nos pensées, la conscience de nos émotions et les interrelations entre tout ça. Et la conscience de nous, de notre présence là, la conscience de l'impact de l'environnement sur nous, notre relation avec le monde extérieur, grâce au travail que l'on fait sur notre sensorialité, qui nous donne un rapport au monde beaucoup plus expansé et beaucoup moins étriqué, beaucoup moins centré sur nous-mêmes. D'accord ? Donc ça permet de prendre un petit peu le large, de relativiser et aussi de prendre conscience de notre existence. Avec le travail en sophrologie, il y a énormément de techniques en sophrologie, donc c'est pas juste se relaxer. D'ailleurs, ça ne sert pas spécialement à ça, la sophrologie. Si vous allez voir mes vidéos et que vous écoutez, vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, je vous les propose pour que vous puissiez aussi faire un travail sur vous, donc ne vous en privez pas. Allez-y. Et donc, ce travail-là de conscience, ça m'a permis de, d'être en... Voilà, si j'ai conscience que je veux faire un mouvement, que, voilà, je veux faire ce truc-là, je me vois en train de le faire. Eh bien, je vais arrêter de me voir en train de le faire. Je vais stopper mon imaginaire. Et ça, on peut apprendre ça en sophro, notamment avec le travail sur l'objet neutre dont je parle dans les séances. Ça va aider. C'est un démarrage qui va aider à maîtriser le mental. Je peux m'arrêter de penser, d'imaginer que je vais faire quelque chose. Du coup, ça fait descendre, cette envie. Le mental, l'émotionnel, sont reliés avec le corps. On ne peut pas les dissocier. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, le fait de stopper les machines à ce niveau-là, ça va me permettre de faire descendre ce taux-là. Et de me poser aussi. Je me pose. Je sens mes appuis. Faites l'expérience. Si vous vous posez, vous sentez vos appuis, vous vous posez physiquement et vous vous posez mentalement. Et vous posez aussi dans votre respiration. Il y a tout qui se pose. Le mental aussi. Tout se pose. Donc, ça commence par quelque chose de physique. Et à partir de là, je peux stopper aussi mon mental, mon imaginaire. Parce qu'en fait, je vais m'imaginer en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément utile de faire. Et je vais m'imaginer à la place que la porte, elle est fermée. Et ça, c'est le travail en sophologie qui a développé aussi chez moi cette capacité d'objectivité. Objectivement, la porte est fermée. Je n'ai pas besoin d'y revenir. C'est conscient. Je sais où je pose mes clés. C'est conscient. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je cherche partout dans la maison. Est-ce que j'ai mis mon portable ? Est-ce que j'ai mis mon portable ? Est-ce que je sais où je les ai mis ? Ça vous parle ? Là, moi, c'est imaginer que je fais un mouvement. Voilà, simplement ça. Et arrêter d'imaginer que je le fais et me rendre compte objectivement que je l'ai fait. Quand je mettais les couches à mes enfants quand ils étaient petits, je me reprenais à 15 000 fois à mettre les scratchs, à mettre les scratchs, à les défaire. À les remettre, à les défaire, à les mettre, à les défaire, de façon compulsive. Pas de façon tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Et on rigole, quoi. Non, pas du tout. Je n'ai jamais brutalisé mes enfants. Parce qu'il y a le contrôle. Muscles antagonistes qui retiennent le mouvement. Qui retiennent le mouvement. Toujours. Donc, c'est toujours à la limite. Quand je mettais, par exemple, des trucs dans le blender et tout ça, ou quand je fais des choses avec des couteaux, des choses comme ça, ou le fer à repasser, j'ai cette tentation de mettre les mains dedans, puis d'être à la limite de la coupure, de la limite du couteau, la limite quand je coupe, la limite quand je repasse, de mettre le repassage, le fer, mon Dieu, sur la joue. Mais je ne le fais pas. Et puis quand je me coupe, enfin bref, les ciseaux, pareil, dans les yeux, mais jamais je me mets dans les yeux. C'est toujours à la limite. Grâce au muscle antagoniste qui limite le truc. Mais alors dis donc, la dépense d'énergie, je ne vous dis pas, je suis crevée, quoi. le mieux c'est quand même de s'imaginer en train de ne pas le faire. De s'imaginer en train de ne pas le faire. Pas de ne pas le faire. De s'imaginer en train de ne pas le faire. donc ne pas le faire. Je me pose, j'ai conscience de ma gestuelle, j'ai conscience de tous les gestes que je fais, à peu près, pas non plus exagéré, de, voilà, de partout, parce qu'il en va de ma vie et de la vie des autres et aussi parce que c'est épuisant. Voilà. donc en fait, un des secrets, alors il y en a qui vont dire oh bah tout ça, pour ça, je le savais. Non mais après, c'est le faire. C'est vivre le moment présent. Mais pas juste vivre le moment présent, dans sa tête. Oh, je vis le moment présent. Non, ça passe par le corps. La conscience du corps, dans le moment présent, en permanence, pas juste une minute dans la journée, tout le temps. Et moi, quand je ne suis pas dans le moment présent, si je suis dans le passé, je vais avoir des tics. Si je repense à des trucs du passé, je vais avoir des tics. Parce qu'il y a de l'émotionnel forcément dedans. On repense à des trucs et à de l'émotionnel. Si c'est des trucs du futur, pareil, il va y avoir de l'émotionnel dedans. Tic. Il va y avoir peut-être des enjeux. Des croyances que je ne vais pas y arriver, des croyances que ça va être difficile, qu'on va me dire si, qu'on va me faire ça, qu'on va me juger, qu'on va me regarder comme si, qu'on va me regarder comme ça. Donc tic. Donc recentrage par le corps dans le moment présent. Et là, déjà, ça stoppe les machines. Et puis recentrage au niveau mental. Je suis ici en ce moment, je ne suis pas ailleurs. Mais pas juste une fois, tout le temps. Conscience de soi ici, conscience de l'environnement autour. Conscience de soi dans l'environnement. C'est ça la concentration. L'être présent. La présence. La présence à soi. La présence au monde. Pas juste une fois dans la journée. Tout le temps. Vous me voyez vivre avec vous. Vous dites, la plupart du temps, je ne vois plus rien. Pour toi, ça va. il y a des gens qui ont la maladresse de me dire « Oh, ben vous, ce n'est pas grand-chose. » Non, ce n'est pas. Merci. Merci madame. Ça me fait plaisir parce que ça prouve que j'ai fait un sacré travail sur moi. Parce que ce n'est pas grand-chose. Non, ce n'est plus grand-chose maintenant mais c'est une maîtrise. Et je parle de maîtrise et pas de contrôle. Le contrôle, c'est justement retenir dans la résistance, lutter, ne pas accueillir. Et là, c'est tout le contraire. Avec la sophrologie, j'ai appris à accueillir. La première chose que j'ai appris, c'est accueillir. Accueillir les sensations quelles qu'elles soient. Ni positives, ni négatives, on s'en fout. Ça, c'est une vue de l'esprit. Agréable, pas agréable. Ok ? Accueillir. Accueillir ce qui se passe en moi avec Mythique. Accueillir la montée d'adrénaline. Accueillir les muscles qui commencent à bouillir. Accueillir les images mentales qui me poussent à... Et là, j'en fais quoi ? Choisir. Avoir conscience de ce qui se passe. Et je choisis. Je vais là-dedans, je ne vais pas là-dedans. Parce que j'ose le dire, c'est peut-être un petit peu présentueux, mais c'est une question de choix. Je sais que ça peut se choisir. Des fois, c'est irrépressible, on ne peut pas. On ne peut pas parce que l'émotion est trop forte. Le stress est trop fort. Et on ne peut pas. On ne peut pas se retenir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas maîtriser plutôt. On se retient. Mais on ne peut pas maîtriser. La maîtrise, ça demande une conscience de soi, une connaissance de soi, de ses mécanismes physiques, psychiques, émotionnels, relationnels, qui amènent à lâcher prise et l'accueil, justement, de ce qui se passe en soi, au niveau physique, mental, émotionnel, relationnel, etc. Ça mène, c'est le premier pas, l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire aborder toute chose comme si c'était la première fois, sans a priori, sans rien attendre, sans jugement, sans jugement, de soi, de ce qu'on vit, sans commentaire, sans interprétation. Les interprétations, c'est terrible. C'est vachement dur de ne pas interpréter. Voilà. L'accueil est le premier pas du lâcher prise, vers lequel on va pouvoir aller ensuite vers un certain respect de soi. Ok. Je me prends comme je suis. Je me respecte avec ça. Je peux le dire. D'ailleurs, je me présente. Je suis Anne-Jean-Lau, j'ai le syndrome de G.A. Je suis sophrologue. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Non, mais voilà. Chose que je ne pouvais pas dire avant. On se moquait de moi. Forcément, ça me faisait mal. Maintenant, je peux être à la caisse d'un magasin. Si je sens qu'il y a des gens qui s'impatientent parce que je suis un petit peu longue à mettre dans mes sacs, admettons, parce que j'ai des tics. Si j'ai des tics, si je sens qu'on attend, je vais avoir plus de tics parce que ça va causer un stress pour moi. Je vais culpabiliser. Puis ça va m'énerver qu'est-ce que je sente l'impatience de la caissière dans son non-verbal. Pas besoin de le dire. Son non-verbal, je détecte. Il ne suffit pas grand-chose pour détecter l'impatience de quelqu'un. Après, j'interprète peut-être, évidemment. Mais n'empêche que c'est là. C'est là. Donc, il va falloir que je me pose. Et je vais sortir mes trucs calmement de mon sac, etc. Et je vais mettre calmement, posément, en ayant conscience de chacun de mes gestes et de la conscience aussi des autres. Voilà. Et de ma respiration, tout ça. Voilà. Et de faire les choses calmement, posément, pour pouvoir vivre juste cet instant-là, quotidien, pas quotidien, mais qui est assez récurrent, le moins mal possible. Ce n'est pas évident. Voilà. Mais j'y arrive maintenant. Mais des fois, quand même, ce n'est pas évident. Parce que le monde n'est pas bienveillant. Je ne suis pas spécialement bienveillante envers moi-même non plus. Donc, voilà. Donc, c'est un sacré travail, tout ça. Ça ne se fait pas en deux jours. Voilà. Mais ça se fait. Et ça peut se faire. Et tout le monde peut le faire. Je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus extraordinaire que vous, que n'importe qui. Je suis pareil. Je suis lambda. Voilà. Je suis Anjame Nobonahi. Une humaine lambda. Mais, voilà, qui a rencontré sur son chemin des personnes, des méthodes qui m'ont convenu. Voilà. Et qui m'ont permis d'avancer. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vivre le moment présent. Et c'est être en conscience. Conscience, lâcher prise, accueillir. Lâcher prise, me libérer de mes besoins excessifs, de mes croyances erronées, de mes résistances que je dissèque les unes après les autres. Aussi, de m'en libérer petit à petit. Grâce à des techniques. Et c'est tout ce travail-là qui fait que je peux être maintenant non pas guérie, mais dans une vie hautement satisfaisante. Voilà. certainement beaucoup plus, je ne vais pas dire calme, parce que je m'en fous d'être calme ou pas, authentique. Voilà. Tout ça, c'est un travail d'authenticité. Parce qu'en fait, je peux résumer en disant si je ne suis pas authentique, je suis aut-ant-ique. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Parce qu'en fait, mon fil conducteur, dans tout le travail que je fais, que ce soit dans mes séances de gym, même, où j'apprends aux gens à ne pas faire mal, à se respecter, à être à l'écoute de ce qui vit dans leur corps, que ce soit en séance de sophrologie, que ce soit en séance de gestion du stress relationnel, que ce soit en Reiki, que ce soit n'importe où, le fil conducteur, c'est la congruence. Et pour moi-même, c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'essaye d'être congruente. Non, ce n'est pas de la tarte. Pour ceux qui ne savent pas, la congruence, c'est l'alignement entre... Alors là, vous allez peut-être m'aider, parce que vous avez peut-être d'autres définitions, entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, et nos valeurs. Eh bien, ce n'est pas fait, parce que ne serait-ce que le nombre de fois où on dit oui, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça fait le nom, ou l'inverse, eh bien, voilà, il y en a déjà pas mal. Et moi, si je ne suis pas en accord avec moi-même, si je ne suis pas dans la justesse, si je ne suis pas juste avec moi-même, c'est ça en fait, c'est la justesse, je suis bourré de tic. Si je sens que quelqu'un en face n'est pas juste, je vais avoir des tics, ce n'est pas parce que j'ai des tics que forcément, la personne n'est pas juste, ce n'est pas un diagnostic, ça peut être pour plein d'autres choses, vous n'allez pas conclure que. Si la situation n'est pas juste, elle n'est pas honnête, c'est quelque chose qui n'est pas honnête, je vais avoir des tics. Si je suis dans un endroit qui n'est pas juste pour moi, je vais avoir des tics. Et etc, etc. A chaque fois que ça sonne, pas juste, j'ai des tics. Voilà. Et c'est ce travail de justesse en fait, que je fais en permanence, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est ce travail de justesse. Voilà. C'est ça. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est pour moi, grâce à ça, que j'en suis arrivée là, et que je continue. et c'est aussi pour moi le chemin vers le bonheur, si le bonheur existe. En tout cas, aussi vers beaucoup plus de joie, de joie intérieure. Voilà. Parce que tout ça, ça me mène à une joie intérieure. Alors des fois, bon, la vie n'est pas toujours joyeuse, et je claque, mais ma joie intérieure, elle est là. Voilà. Et elle ressort. Après, il y a beaucoup de choses qui me mettent en joie. Et en fait, j'échelle aussi dans ma vie d'aller vers les gens, les événements, les choses qui me mettent en joie. Et à chaque fois que je m'éloigne de ma joie, je m'éloigne de ma justesse, je suis boétique. Donc en fait, j'ai fait de ce syndrome une force. J'en ai fait un allié. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser complètement. Parce que, ça me va là. En fait, je peux encore aller plus loin. Je sais que je vais aller encore plus loin. Mais parce que j'en ai fait un allié et grâce à lui, je suis de plus en plus vraie. Bernard Santerre, mon formateur en sophrologie, nous disait la sophrologie, ça ne sert pas à faire dodo, ça sert à être vrai. Ça peut aussi servir à faire dodo. Enfin, d'autres méthodes. Ça sert à être vrai. Et c'est ça que j'essaye de faire. Être vrai. Être congruente, être authentique, être juste. Dans ma justesse. Et à chaque fois que j'y suis plus, je suis boétique. Alors la question est aussi pour vous, interrogez-vous si, à chaque fois que vous n'êtes pas bien, que vous avez des symptômes, des douleurs, des trucs, des plaques de psoriasis, d'eczéma, un peu mal aux yeux, tiens, des douleurs dentaires, les acouphènes qui s'accentuent, des entorses à répétition, mal de ventre, mal de dos, etc. Envie de fumer, envie de boire, enfin tout ce que vous voulez. Posez-vous la question, est-ce que je suis juste avec moi en ce moment ? Alors j'ai écrit des livres, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas déjà parti. Je vais commencer par celui-ci, c'est le deuxième que j'ai écrit. Authentique. Comme je vous ai dit, quand je ne suis pas authentique, je suis haute antique. Voilà. En fait c'est un livre où, j'explique plein de choses que je ne vous ai pas dit aujourd'hui, parce que sinon ça aurait fait au moins cinq heures de conférence. Voilà. Donc c'est en fait mon témoignage que j'ai romancé. Ça se passe dans un village vacances qui existe, qui est assez réputé d'ailleurs, où j'ai été animatrice pendant plusieurs années. Et là c'est aussi le bal des égaux, c'est très intéressant. Et donc là, les tics, je peux vous dire, ils sont mis à rue d'épreuve. Et en même temps, ça m'a permis, j'ai choisi cet espace-temps, pendant à peu près quatre jours, pour délivrer tous mes messages, toutes mes informations, tout ce que je peux peut-être vous apprendre, vous enseigner, ou peut-être que vous pouvez puiser là-dedans aussi des informations qui peuvent compléter les vôtres, qui peuvent intéresser des personnes qui sont concernées par syndrome de gélatouette, la famille aussi, mais aussi les médecins, le corps médical, qui ne sait pas grand-chose vraiment là-dedans. Les psychologues aussi, pareil. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à dire. Je raconte beaucoup de choses. J'explique énormément de choses. Il y a des anecdotes aussi. J'aurais pu en faire un scénario de film. Peut-être qu'un jour, ça en sera un. Mais voilà, c'est bourré d'informations à tout niveau, que ce soit neurologique, biologique, psychologique, philosophique, développement personnel. Enfin voilà, puisque je fais tout ça. Donc forcément, ça transpire là-dedans. Voilà. Et puis, le premier que j'ai écrit, c'est « En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie ? » C'est un petit livre, voilà, que j'ai écrit il y a plusieurs années. C'est un recueil de questions-réponses. Voilà, il y a une trentaine de questions-réponses sur la sophrologie. Pas les techniques sophro. Par contre, ça explique la démarche en sophrologie. C'est quoi la sophrologie ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert la sophro ? Voilà, toutes les questions de débutants, même de sophrologues débutants, de sophrologues étudiants qui ont beaucoup, beaucoup acheté ce livre-là. Et puis, le dernier que j'ai écrit, c'est un petit peu la suite de « Authentique », même si ce n'est pas les mêmes personnages, mais ça aurait pu, « Histoires érotiques ». J'aime bien les jeux de mots. Alors, il faut savoir aussi que, généralement, et là, je généralise, les gens qui ont le syndrome de Gilles à Touraine ont beaucoup d'humour. Ils sont souvent, d'ailleurs, comédiens, artistes et autres. D'ailleurs, je rajoute que quand on est concentré, on n'a plus de tic. Quand on est concentré sur quelque chose qui nous plaît, on n'a plus de tic. Donc, c'est de là que je suis partie. La concentration, la sophrologie, amène beaucoup à se concentrer. Alors là, en fait, ça ne parle pas beaucoup de sophrologie, ça parle d'autre chose. Ça parle de sexualité, d'érotisme, et d'égo. Voilà. Parce qu'en fait, vous savez, je vous ai parlé des souffrances égotiques. Voilà. Mais justement, j'ai créé un procédé. Alors, ce n'est pas une méthode, une méthode avec toute l'âme technique, et puis voilà, je ne revendique pas ça du tout. C'est juste un procédé à partir de techniques qui existent déjà, mais que j'ai remaniées. J'ai travaillé à partir de toutes les méthodes que moi, j'ai étudiées pendant, depuis 25 ans, pour en faire quelque chose d'assez compact, mais chirurgical, pour se libérer de justement ces souffrances égotiques. Donc en fait, ce livre se passe dans un atelier d'écriture érotique. Voilà. Ça commence par une personne qui est en dépendance affective, et elle va rencontrer des personnes dans cet atelier, dont une qui va l'aider à s'en sortir, voilà, et qui va amener à tout le groupe sa méthode, enfin son procédé. Voilà. Donc je me sers des personnages pour, encore une fois, transmettre des choses, voilà. Et puis, ben, parfois on rigole, et puis on apprend plein de choses, et vous pouvez faire un travail sur vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, pas trop barré, sinon vous soyez déjà partis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Moi, je voudrais intervenir. Oui. Je vais te, pour témoigner de ce qui a pu être ta survie pour ton équilibre, ça peut devenir un luxe pour des gens qui n'ont pas tes problèmes. Voilà. Et que ça concerne tes items, ils concernent tout le monde, pour peu, qu'on s'autorise à vouloir être dans la joie que tu exprimes. Voilà. Qu'on s'autorise. Voilà. On est dans la joie. Les résistances, elle est dans la joie. Voilà. S'autoriser, ouais. OK. Merci beaucoup. Moi, je voudrais dire, en effet, que tu expliques bien le cadeau final, un petit peu, de ton syndrome qui t'a permis de faire tout ce travail d'attention, de concentration et qui t'a permis, justement, de mettre en place une méthode, comme tu dis, un procédé, mais qui peut servir à tout le monde. En effet, par ton syndrome, c'est amplifié. Mais ça peut servir à tout un chacun, à toute personne confrontée à une maladie ou à un mal-vivre. Et voilà. Et en fait, c'est ce que tu proposes aussi dans des stages. C'est bien ça. L'idée, si tu veux, c'est que je ne garde pas ça pour moi. Je me dis, pourquoi j'ai ce truc-là ? Alors, on peut dire, c'est peut-être une mission et tout, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que j'en fasse quelque chose. j'ai donné du sens. J'ai donné du sens à ça. Du coup, le garder pour moi, franchement, ça n'a aucun sens. Ça prend du sens si je peux transmettre et si d'autres personnes peuvent faire un chemin avec ça aussi. Si mon témoignage peut servir à d'autres gens, redonner du courage, donner envie de crocher une dent, se bouger le cul, et puis se prendre en main, se prendre en charge, et puis pas tout attendre de la médecine, pas tout attendre des autres, si le message est entendu, et c'est possible, c'est possible. Il y a plein de méthodes qui existent, il n'y a pas que la sophro, il y a plein d'autres méthodes. Voilà, donc c'est possible. Merci Anne. Ouais, merci beaucoup. Ok. D'accord.